ça tourne c'est encore mieux Eknast semble avoir eu pour principale attention d'affirmer et de décrire l'existence d'une région invisible sur Pras céleste derrière le monde visible une région qui n'était pas reflétée par les spéculations des philosophes dont les points de vue tels qu'ils sont décrits ressemblent à ceux des stoïques des épicuriens et des astrologues babyloniens les instances dirigeantes de cette région sont composées d'une hiérarchie de cinq principautés être divin le père inengendri son reflet appelé l'autopère la puissance hypostase de l'autopère l'homme immortel qui est androgyne le fils androgyne de l'homme immortel le fils de l'homme et le fils androgyne du fils de l'homme le sauveur les noms des aspects féminins de ces trois derniers comprennent le terme Sophia ces êtres divins ont chacun leur propre sphère ou éons et de nombreux êtres surbordonnés et préposés une grande spécialité spéciale appelée la génération sur laquelle il n'y a pas de royaume parmi les royaumes qui existent a pour origine et véritable patrie le père inengendri il faut que je trouve la page là maintenant vas-y c'était la page 171 normalement qui parlait des trucs là vas-y un deuxième groupe composé de six êtres divins provient des cinq premiers il est dit qu'il ressemble au premier l'ineffable joie et l'indicible jubilation caractérise l'existence dans la région supracéleste et de la provient proviennent les systèmes ou genres pour les créations suivantes à la suite d'un passage résumé 85 9 21 enfin ça je le fais dans la grande vidéo c'est pour ça que je voulais te lire je suis partie un peu loin dont la sophia de jésus christ les points majeurs suivants sont appelés je peux te le mettre mais je ne suis pas obligé de lire vas-y ce passage là vas-y vas-y voilà dans la sophia de jésus christ les points majeurs suivants sont ajoutés le sauveur christ est venu d'une région supracéleste les chiffres voilà sophia est responsable de la chute des gouttes de lumière issues du royaume divin et tombant dans la dans le monde visible qui plus est il existe un dieu qui avec ses puissances subordonnées règne directement sur ce monde au détriment de ceux qui proviennent du royaume divin il est suggéré que le sexe constitue le moyen par lequel est perpétué l'asservissement aux puissances mais le sauveur christ a coupé les liens imposés par les puissances et enseigné aux autres d'en faire autant deux classes de personnes seront sauvées celles qui connaissent le père par pure connaissance c'est à dire comme le décrit la sophia de jésus christ et qui iront au et qui iront en lui et celles qui connaissent le père de manière défectueuse qui iront au huit au huitième ou je ne sais pas quoi en outre il convient de noter que le disciple cité dans la sophia de jésus christ philippe mathieu thomas barthélémy et marie marie madeleine reflète une tradition au sein de mon c'est pas celle là que je vous lis parce que ça c'est dans la vidéo complète que tu auras c'est pas ce passage là que je veux te mettre ce n'est pas ça du tout alors c'est quoi gnosticisme ça c'est tout en haut ouais bon je mets quand même là si tu veux lire le truc qui est au dessus la notion des trois hommes divins dans la hiérarchie céleste semble être basée sur la genèse l'homme immortel égale Dieu le fils de l'homme égale Adam le fils du fils de l'homme le sauveur égale Seth comme tu verras Seth tu sauras que c'est moi tu me l'avais dit Seigneur en raison de la présence de Seth bien qu'il ne soit pas nommé dans le traité en plus j'étais l'épouse de Seth du temps d'Enoch il n'y a pas de hasard Echnot doit dans un certain sens être considéré comme Sethien néanmoins comme il n'est pas classique et manque d'autres éléments de la pensée Sethienne abouti il ne peut seulement être décrit que comme propto Sethien la pensée religieuse égyptienne semble aussi avoir influencé sa représentation du royaume c'est encore pas ça que je voulais te lire supra céleste ainsi que le probable lieu d'origine de Knast est l'Egypte le fait que les stoïques épicuriens et astrologues soient appelés tous les philosophes suggéraient une date très ancienne cette peinture aurait été appropriée au premier siècle avant Jésus Christ mais pas ultérieurement Knast et la Sophia de Jésus Christ pourraient avoir bon je vais te mettre ça je te le lis pas tu liras si tu veux de toute façon il est dans la grande vidéo que tu auras plus tard que tu auras plus tard je prouvais que Dieu était bien que la Sophia était bien l'épouse c'est pas cela c'est ça que je veux te mettre voilà la version 2 enfin la suite là tu lis je te mets quand même ça je le dis pas mais ce qui est intéressant c'est après ça aussi ça y est dans l'autre je voulais te mettre un passage spécial je voulais te mettre un avant-goût parce qu'après comme tu vas voir la grande vidéo les preuves que la Sophia était bien l'épouse en haut alors faut pas qu'on me dise qu'on n'est pas marié en haut je te traite pas de menteur je dis je dis ce qui est écrit d'accord j'avance pas les choses sans preuve je me muserais pas quand même oh punaise ouais alors là c'est quoi bon ça tu l'auras dans l'autre truc c'est pas ce passage que je veux parce que sinon la vidéo elle va faire 107 ans alors est-ce que c'est bon alors car il est immortel et éternel n'ayant pas de naissance car tous ceux qui ont une naissance périront il est inengendré n'ayant pas de commencement car tous ceux qui ont un commencement ont une fin personne ne règne 72 sur lui il n'a pas de de nom bon ça c'est dans l'autre truc ça c'est pas c'est pas celui-là que je veux t'as noté la douce sur le papier ouais je suis loin d'être du truc parce que là je suis plutôt en arrière les feuilles ont tourné comme j'ai perdu les feuilles évidemment pas sur 71 172 évidemment je ne suis pas d'y arriver comme j'ai posé le téléphone les feuilles ont tourné voilà je ne sais pas si tu vas pouvoir lire c'est plus rapide c'est plus rapide c'est plus rapide de filmer comme ça et puis comme ça tu lis tu fais arrêt tu lis je lis que les trucs les plus et ensuite a été révélé toute une multitude des auto-engendrés confrontant égaux en âge et pouvoir étant en gloire et sans nombre dont la race est appelée la génération sur laquelle il n'y a pas de royaume issu de celui dans lequel vous-même êtes apparu ce que c'est les bonnes pages fils du père inengendré Dieu sauveur fils de Dieu dont l'image est avec vous maintenant il est l'inconnaissable qui est empli de gloire toujours impérissable et d'ineffable joie tous sont en paix en lui se réjouissant toujours d'ineffable joie et d'un con mensurable jubilation jubilation cela n'a jamais été entendu au connu parmi tous les éons et leur monde jusqu'à maintenant Matthieu lui dit Seigneur sauveur comment l'homme a-t-il été révélé bon bah il y a ça mais c'est pas encore le passage c'est pas encore le passage voilà son nom mal 77 en ce moment j'arrête pas d'avoir 777 77 7 je sais pas je sais pas si 7 veut me parler mais ça fait au moins 3-4 semaines j'ai le 7 qui arrête pas de me parler son nom mâle 77 est esprit parfait c'est pas pour rien que Seigneur si j'ai pris le 777 comme chiffre engendré et son nom femelle est Sophia engendresse toute sagesse il est également dit qu'elle ressemble à son frère et son époux elle est bien l'épouse elle est la vérité incontestée car ici bah l'erreur qui existe avec la vérité la conteste son nom mâle 77 est esprit parfait engendré et son nom femelle est Sophia engendresse toute sagesse il est également dit qu'elle ressemble à son frère et son époux elle est la vérité incontestée car ici bah l'erreur qui existe avec la vérité le contexte par l'homme immortel est apparu la première désignation à savoir divinité et royaume car le père qui est appelé homme auto-père a révélé ceci il a créé un grand éon pour sa propre majesté il lui a donné une grande autorité et il a régné sur toute sur toute la création il a créé des dieux et des archanges et des anges des myriades sans nombre pourquoi qu'il a marqué dieux des dieux sans nombre ça me choque un peu des dieux qui sont des dieux il a créé des dieux est-ce que les anges sont des dieux des dieux et des archanges et des anges non c'est bien marqué des dieux des archanges et des anges des myriades sans nombre pour cortège maintenant par cet homme provient la divinité 78 et le royaume par conséquent il était appelé dieu des dieux roi des rois qui est le dieu des dieux le roi des rois le seigneur des seigneurs la lumière de ce monde Jésus Christ Jésus et son épouse est la grande Sophia qui dès le début était destinée en lui pour l'union par le père auto-engendré partant de l'homme immortel qui est apparu en tant que premier et divinité et royaume car le père qui est sans deux appelé homme auto-père a révélé ceci et il a créé un grand éon dont le nom est Ogdoad pour sa propre majesté il lui a été donné une grande autorité et il a régné sur la création de pauvreté il a créé des dieux et des anges et des archanges des myriades sans nombre pour cortège de cette lumière et de l'esprit trimal qui est celui de Sophia son épouse car de ce dieu provient la divinité et le royaume par conséquent il était appelé dieu des dieux roi des rois Jésus Christ vas-y joue du marteau toi oh l'enculé il est 1h25 presque du matin et il fout du marteau l'enculé il est en train de rebrou remarque peut-être qu'il est en train de rebloquer son volet qui était débloqué je peux continuer maintenant l'homme premier est foi pour ceux qui viendront après il a à l'intérieur un esprit et une pensée unique exactement comme il l'est pensé et réfléchissant et considérant rationalité et puissance tous les attributs qui existent sont parfaits et immortels par égard à l'impérissabilité ils sont en fait égaux mais par égard au pouvoir il y a une différence comme la différence entre un père et un fils et un fils et la pensée et la pensée et les autres l'homme premier a son esprit unique à l'intérieur et une pensée exactement telle qu'il l'est pensée considérant réfléchissant rationalité sans trois puissances tous les attributs qui existent sont parfaits et immortels par égard à l'impérissabilité ils sont en fait égaux mais par égard au pouvoir ils sont différents comme la différence entre un père et un fils et un fils et la pensée et la pensée et les autres comme je l'ai dit plus tôt parmi les choses qui ont été créées la monade est première la diade la nuit et la triade jusqu'au dixième maintenant les dixièmes gouvernants les centièmes les centièmes gouvernants les milliers les milliers gouvernants les dix milliers c'est le système parmi les immortels l'homme premier est comme ceci sa monade comme je l'ai dit plus tôt parmi les choses qui ont été créées la monade est première les pages 79 et 80 sont manquantes c'est bien dommage seigneur elles sont ici remplacées par la section correspondante de Knost code dex 5 dont le début est quelque peu différent de la phrase finale partielle à nouveau c'est ce système qui existe parmi les immortels la monade et la pensée sont ces choses qui appartiennent à l'homme un immortel les réflexions sont pour les décades et les centièmes sont les enseignements et les milliers sont les conseils et les dix milliers sont les puissants maintenant ceux qui viennent de existent avec l'heure il manque un mot dans lequel chaque on au commencement la pensée et les réflexions sont sortis de l'esprit puis les enseignements sont sortis des réflexions les conseils des enseignements et la puissance des conseils et finalement les attributs tout ce qui a été révélé est venu de ces puissances et de ce qui a été créé ce qui a été fabriqué est apparu et ce qui a été formé est apparu je ne sais pas si c'est ça que c'est marqué paru de ce qui a été fabriqué ce qui a été nommé est apparu de ce qui a été formé pendant que la différence enfin bref je ne vais pas lire tout je vais doucement comme ça parce que je ne vais pas tout lire je viens de me taper près de 3 heures de live je ne sais pas si je vais pouvoir dormir parce que monsieur il a rebloqué son volet bon bah c'est déjà pas mal il est allé rebloquer son volet alors apparent de toute façon de toute façon c'est dans la vidéo complète que j'ai fait là aujourd'hui que tu auras demain ça met deux jours je crois pour être mis sur you you ceux qui sont sains les lumières bon écoute je passe comme ça d'accord seigneur je veux que vous sachiez que l'homme premier est appelé esprit auto-parfait engendreur il a réfléchi avec la grande Sophia son épouse et a révélé son fils androgyne premier engendré son nom mâle est nommé et nommé fils de dieu premier engendreur son nom femelle Sophia première engendreuse mère de l'univers elle est appelée amour par certains maintenant le premier engendré est appelé christ euh qu'est-ce que je raconte comme connerie maintenant le premier engendré est appelé christ pourquoi t'es non engendré puisque t'as pas été engendré par un homme c'est par l'esprit là je comprends pas puisqu'il détient l'autorité de son père il a créé une multitude d'anges 105 sans nombre pour cortège à partir de l'esprit et la lumière ses disciples lui dirent seigneur révèle-nous sur celui qui est appelé et l'homme afin que nous aussi puissions parfaitement connaître sa gloire le sauveur parfait dit et le royaume du fils de l'homme est plein de joie ineffable et de jubilation immuable ils se réjouissent toujours dans l'ineffable joie de son impérissable gloire qui n'a jamais été entendue pas plus qu'elle n'a été révélée à tous les éons qui sont venus à l'existence et leur monde que celui qui a des oreilles pour entendre entendre le père premier engendreur est appelé Adam ça fait bien compris il y a longtemps que j'ai compris ça seigneur oeil de lumière parce qu'il est venu de la lumière rayonnante et ses saints anges qui sont ineffables et sans ombre se réjouissent toujours avec joie dans leur réflexion c'est bon à savoir ça sans ombre toi Rabi parce que s'il y a un faux ange qui se présente peut-être qu'il est assez con pour mettre une ombre je dis ça je dis rien mais franchement je me pose des questions dans leur réflexion qu'ils reçoivent de leur père tout le royaume du fils de l'homme qui est appelé fils de Dieu et plein de joie ineffable et sans ombre et de jubilation immuable ils se ils se réjouissent de son impérissable 106 gloire qui n'a jamais été entendue jusqu'à maintenant pas plus qu'elle n'a été révélée dans les éons qui sont venus après et dans leur monde je suis venu de la lumière infinie première et auto-engendrée afin que je puisse tout vous révéler alors le fils de l'homme a consenti avec Sophia son épouse c'est écrit noir sur blanc donc faut pas dire que personne n'est marié en haut et a révélé une grande lumière androgyne c'est pour ça que t'étais si comme j'ai dit que j'étais la Sophia t'as dit Sophania et que t'étais si troublée son nom masculin est nommé sauveur engendreur de toutes choses son nom féminin est nommé Sophia il y en a même une petite Sophia mais il y a une petite Sophia aussi toute engendreuse certains l'appellent Pisti la Pisti Sophia alors le sauveur a consenti avec son épouse Pisti Sophia et a révélé six êtres spirituels androgynes qui sont du genre de ceux qui les ont précédés leurs noms mâles sont les suivants le premier inengendré le deuxième auto-engendré le troisième engendreur le quatrième engendreur premier le cinquième tout engendreur le sixième engendreur par excellence de même les noms femelles sont les suivants le premier Sophia toute sagesse la sagesse de Jésus Christ le deuxième Sophia toute mère la mère de tous les anges et tout ça le troisième Sophia toute engendreuse la quatrième le quatrième Sophia engendreuse première le cinquième Sophia amour numéro 83 le sixième Pisti Sophia alors les douze puissances dont je viens de parler ont consenti les unes avec les autres six hommes chacun et six femmes chacune ont été révélées de manière à ce qu'il soit 72 puissances chacune des 72 a révélé cinq puissances spirituelles qui ensemble sont les 360 puissances l'union d'elles toute est la volonté par conséquent notre on est venu à l'existence en tant que genre de l'homme immortel le temps est venu à l'existence en tant que genre de l'engendreur premier 84 son fils l'année est venu à l'existence en tant que genre du sauveur les douze mois sont venus à l'existence en tant que genre des douze puissances les 360 jours de l'année sont venus à l'existence en tant que genre des 360 puissances qui sont venus du sauveur leur heure et moment sont venus à l'existence en tant que genre des anges qui sont venus d'elle les 360 puissances et qui sont sans nombre à nouveau ces disciples dire dis nous clairement comment se fait-il qu'il soit descendu des invisibilités de l'immortalité royaume jusqu'au monde qui meurt le sauveur parfait dit le fils de l'homme a consenti avec Sophia son épouse et a révélé une grande lumière androgyne son nom mâle est nommé sauveur engendreur de toute chose son nom femelle est nommé et nommé Sophia toute engendreuse certains l'appellent Pisti la première fois que j'ai lu pour le truc de la Pisti j'ai compris en tout cas si ça m'a été révélé que j'étais ce que je suis là-haut la Sophia t'es seule pour un toi seule le sais tu sais que je dis la vérité maintenant je vois pas pourquoi qu'on serait venu me dire ces choses et puis il n'y a pas de hasard j'ai acheté ces livres il n'y a pas du hasard il n'y a pas de hasard j'étais attirée par ces livres je ne sais pas en quelle année je l'ai acheté celui-là je ne sais plus 2008 la preuve dépôt légal avril 2008 livre de Nagamadi et puis pour Enoch Enoch ah bah j'ai déchiré la page pour le bon de commande j'avais déchiré le bon de commande pour commander des livres là-dedans ça je l'ai ça je l'avais ça je voulais l'acheter mais je ne l'ai pas fait ça je l'avais ça je l'ai ça je l'ai réacheté ça j'aimerais bien l'acheter l'ange Gabriel je l'avais mais pas cette version-là c'était une couverture avec l'ange Gabriel en bleu ça je l'avais ça je l'ai réacheté ça je ne l'ai pas acheté ça non ça non ça j'aurais aimé l'acheter ça j'aurais aimé l'acheter qu'est-ce que j'ai d'autre je ne sais plus trop non il n'y a pas de date ici s'il vous plaît oh la mouche qui commence à me faire chier va faire joujou ailleurs s'il te plaît viens pas m'embêter non c'est dans l'autre c'est dans l'autre je te montre les écranciens c'est dans l'autre enoc aïe t'as qu'à taper dans le téléphone l'ado ouais puis faut pas que je mette 200 ans parce que j'ai rechargé le téléphone d'accord mais voilà les trusques je l'avais ça je l'avais ça je l'avais ça je crois pas ça je l'avais ça j'aurais aimé l'acheter ça je l'avais ça je l'avais ça je l'avais ça je sais plus non la sexualité de Narcisse non je l'ai pas acheté ça j'aurais aimé l'avoir ça j'en ai entendu parler et ça j'aurais aimé les lire ça date là il y a la date sur celui-là non dépôt il y a une date ou pas les gars ouais je sais pas il a pris l'humidité les livres il a pris l'humidité c'est pas de la bonne qualité voilà dedans le dictionnaire des anges je l'ai le grand dérèglement climatique je l'avais encyclopédie non non le principe de Lucifer le pont du diable ce qui paraît c'était bien ouais bon le monde en collision je l'avais biographie de Gabriel je l'avais le secret du livre d'Enoch bah je l'ai Enoch dialogue avec du l'ai enquête ange gardien bah je l'ai exploration de l'au-delà ça je l'avais voie express pour au paradis ça je l'ai pas la vierge de l'égypte je l'ai pas divine connexion je l'avais voilà non j'ai pas j'ai pas le date là dedans il est slavonique et là dedans c'est slavonique et puis attends le livre d'Enoch là celui-là c'est slavonique et puis j'arrive jamais me rappeler ouais les ailes du désir ouais je l'ai vu ce film intuition de Voltaire je l'ai lu Voltaire qu'est-ce que j'ai pas lu j'ai passé ma vie à étudier ouais ça sert je l'avais le livre de Adin et Ève attends qu'est-ce qu'ils montrent Ève avec la feuille de vigne ça j'avais acheté le livre il y avait Ève et Adam je sais pas si c'est le même celui-là j'en sais rien mais il y en a une là dedans il parle du livre de Gilles Gamèche livre de la Genèse environ 850 ans avant Jésus-Christ et l'éternet se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre il s'en affligea dans son cœur et l'éternet elle dit je terminerai le dessus de la face de la terre l'homme qui j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail jusqu'au reptile et jusqu'aux oiseaux des cieux car je me repends de les avoir fait évidemment ils ont couché avec les femmes avec les femmes des hommes ils ont fait des monstres ils ont fabriqué des monstres les femmes sur la terre et des hommes